Salut à tous, c'est Maconorminoo. Alors on se retrouve pour une série un peu spéciale puisque je débute un nouveau jeu. Alors le jeu s'appelle Pokémon version Maconorminoo. Alors c'est un fine game qui a été créé par Neo. Alors si vous lisez un petit peu des fois les commentaires dans mes vidéos, vous devez forcément connaître Neo. C'est un des abonnés les plus actifs, les plus fidèles et je lui dis un grand merci pour ça. Alors c'est plutôt bizarre, c'est la première fois qu'on me dit tiens je vais faire un jeu sur toi. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir dedans, ce qu'il peut mettre dedans. Mais c'est vraiment fun. A la base je voulais attendre un petit peu avant de le faire, je voulais vous en toucher deux mots dans la prochaine vidéo actualité en août. Donc d'ici une petite semaine à peu près. Et voilà, j'avais vraiment pas envie d'attendre, je voulais jouer tout de suite. Je pense que ces vidéos remplaceront pendant un petit moment le TCGO. Puisque j'attends, j'ai pas trop le temps d'y jouer et c'est un jeu où il faut vraiment beaucoup beaucoup jouer pour pouvoir gagner des points, des jetons et acheter des cartes tout ça. Donc pour le moment je vais faire un petit stop avec ces vidéos et je vais me concentrer un petit peu sur ce jeu. Je n'ai pas beaucoup d'infos en fait dessus. Neo a eu la bonne idée de pas trop me donner d'infos. Je pense qu'il sait que j'aime pas trop me spoiler les choses. Alors les seules choses que je sais c'est que c'est pas inspiré d'une autre version. Alors bon, ça a été créé par RPG Maker, visiblement par quelque chose qui s'appelle le Pokémon Script Project. Donc je pense que c'est un genre de pack qu'on utilise sur RPG Maker pour pouvoir faire des jeux Pokémon plus facilement avec des trucs pré-programmés et tout ça. RPG Maker c'est quelque chose que je connais un petit peu. Quand j'étais plus petit je voulais absolument créer un jeu, un RPG Pokémon. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait assez sourire, je me souviens encore les heures que j'ai pu passer là-dessus. Mais j'avais laissé tomber ça et voilà, ça ne m'intéresse plus vraiment beaucoup. Donc, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce jeu ? La seule chose que je sais c'est qu'il y a 4 champions d'arène puisqu'il voulait que le jeu ne soit pas trop long. Donc il m'a dit que ça devrait me faire 4-5 épisodes, voire un peu plus. Donc voilà, on va y aller franchement. Il m'a aussi conseillé de sauvegarder souvent et c'est vrai que les jeux, voilà, vu que les gens ne sont pas des programmeurs pro-pro-pro, il se peut que parfois il y ait des petits bugs, des petits bugs, des petits freeze, tout ça, surtout avec RPG Maker. Donc du coup, ce que je vais faire c'est que, vous ne serez pas étonné, pendant l'épisode je vais sauvegarder assez souvent, histoire de ne pas être embêté. Donc là, la musique est terminée, c'est un peu bizarre. Je vais essayer de trouver les touches, puisque ce n'est pas sur émulateur, c'est un programme à lui tout seul. Donc déjà, ce ne sont pas les touches que j'utilise d'habitude. Alors je cherche un petit peu, là j'ai une touche, ok, donc ça, ça doit être le A. Voilà, nouvelle partie, ok. Ok, donc il n'y a pas de présentation comme les autres jeux. Ok, donc niveau texture, on doit être à peu près sur le jeu, vous savez, la génération, génération. On doit être un petit peu sur du émeraude, voilà, rubis saphir, ou je ne sais pas, je ne suis pas un expert là-dessus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je pense que ça ressemble à du émeraude, ou du rouge feu vert feuille peut-être. On a le personnage de Gold dans Réagent, je pense que c'est lui. Ok, bourgminou, ça me plaît. Alors on va essayer, avant d'avancer, de trouver un petit peu toutes les touches, j'aimerais bien trouver le menu. Ouais, alors vu que je n'ai pas joué, j'y vais un petit peu à l'arrache, vous m'excuserez, vous savez très bien que je fais comme ça pour toutes mes vidéos. Alors, bon, ça commence bien. Ah, ça y est. Donc ça, c'est pour le menu. Ok, donc c'est le menu et en même temps c'est la touche B. Ok, donc du coup, le Pokédex n'est pas accessible, les Pokémon j'en ai pas. Je pense qu'il y a un labo dans les parages. Alors, le sac. Alors, hop, c'est là. Ok, donc on a un sac objet rare, on a un sac Pokéball, c'était... Quoi mon bon vieux temps ? Minou. Minou c'est moi, super. Alors, il n'y a pas d'arène, c'est des baies. Ok, bon, j'ai pas d'argent. Le durée de jeu, ok. Des objectifs. Ok, donc il y a des objectifs. Sauver, on va essayer de sauver. Hop, nouveau fichier. Ok. Est-ce que ça va sauvegarder ? On va espérer que oui. Ok. Bon, du coup, on avance un petit peu. Alors, là, on a un petit labo. Je pense que c'est un labo. Parce que c'est la maison. Ok, donc on rentre sans passer par la porte. Ok. Hop. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour soigner les Pokémon, peut-être ? Ah, je confonds les touches, excusez-moi. C'est pas évident. Ok, alors, clac. C'est marrant. Vous savez, dans les jeux, généralement, les bords sont bloqués par des items. Et là, du coup, on a envie de se dire qu'on peut aller sur les côtés, mais on peut pas. C'est pas trop grave. Alors, il m'a dit qu'il avait quand même passé pas mal de dizaines d'heures à faire ce jeu. Donc, voilà, vraiment, je prends encore 5 minutes, Neo, pour te dire un gros merci du temps que t'as passé là-dessus. C'est vraiment très gentil. Limite, je sais limite pas quoi dire tellement ça me touche, en fait. Alors, du coup, on va essayer de parler. Voilà, donc, bonjour. Je suis le prof Minou. Je pense qu'il va y avoir du Minou à toutes les sauces. Voici ton Pokémon de départ. Ah, super. Au revoir. Bon, il y a un petit bug là de texte, c'est pas grave. Donc, du coup, on a eu un Machoke. C'est classe. C'est classe, c'est classe, c'est classe. Alors, du coup, on y va comme ça. Pokémon, Machoke. Bon, c'est une femelle. Tant pis. On va pas passer pour un sexiste. Alors, du coup, résume. Ah, putain, les touches. Ok. Dou de nature. Ça me correspond assez, en fait. Annul garde. Attaque du Pokémon et de l'ennemi réussissent. Ok. Le balayage et gros yeux. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Surtout, je sais pas quels seront les types d'arènes. Voilà, si on pouvait avoir une arène de type roche dès le début, on serait largement avantagé. Alors, le Bourminou. Il est beau, ce Bourminou. C'est un peu bizarre de dire ça, en vrai. On va essayer de ne pas avoir de l'esprit mal placé. Alors. Ok, la route 1001. Est-ce qu'il y a des Pokémon dans les herbes ? Ok. Moi, je me suis fait un peu exploser les oreilles. Oh. Vous avez vu mon perso ? J'ai une casquette avec un M. C'est super classe. Je suis un peu multicolore, là, au moins. Je passe pas inaperçu. Alors, t'avances. Machoke fonce. Bon, les sprites, c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est du rubisaphir. Alors, on a Balayage. On va attaquer avec Balayage. Niveau 1, le Madiana. Il me semble pas avoir vu de PC pour récupérer des potions. Donc, je pense qu'il n'y en a pas, tout simplement. Là, il y a un petit objet. Qu'est-ce que c'est ? Ah, trompe. Vous obtenez une potion. Bah, voilà. Il suffisait d'en parler. Après. Ah, on peut pas sauter. D'accord. Ok. Ça, c'est un truc assez fréquent, hein, dans RPG Maker. Une petite bourse assez fréquente. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, c'est un jeu qui a été fait vraiment de bon cœur. Donc, on va passer outre tous les petits bugs. Même si le jeu freeze, je m'énerverai pas. S'il faut recommencer, je recommencerai. Bon, je vous ferai des cuts, hein. Vous verrez pas, mais... Alors, du coup, le premier dresseur. Un combat est lancé. Scoot Jean-Charles. Alors, Neo, je sais pas si c'est toi qui as choisi les prénoms. Je pense que t'as pris du... Il y a des trucs random. Alors, un petit balayage. Niveau 1 ? C'est vraiment très bas comme niveau. Alors, je crois que... On doit pas avoir de rival, je pense. Sinon, on l'aurait déjà vu. Alors, on fait un petit peu de gros yeux. Les animations de combat sont assez rigolotes. Allez, on va attaquer, maintenant. Je suis hyper content de jouer à ça, en fait. En plus, les versions émeraudes, tout ça, Ruby Saphir, j'y ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. En plus, là, je peux pas faire comme avec la pourpre à speeder, puisque je n'ai pas de touche speed. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y en a une, mais je suis pas au courant. Donc, du coup, ça vous épargne les changements de bruit. Bug life, message en cas de réussite au combat. C'est marrant, bug life. Alors, toujours un Mediana. Par contre, là, on va fuir. On a peut-être pas besoin d'XP pour le moment. Je pense que c'est un écran... Pardon, je pense que c'est un écran fixe. Excusez-moi. Alors, Mediana apparaît encore. Bon, je pense... Bon, moi, c'est pratique, c'est que je retombe pas, qu'il faut aller en haut. Alors, je pense que je vais sauvegarder aussi à toutes les villes, comme ça, on sera pas dans la merde. Ok. Qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Alors, il n'y a pas de 4G ici. En plus, il n'y a pas de Pokéstop. La campagne, c'est nul pour Pokémon Go. En plus, ça place du Pokémon Go. Excellent. Là, on ne va pas me dire qu'ils n'ont pas mis de Pokéstop. Non, mais oh. Je n'ai pas de 4G, donc pas de Pokémon Go. C'est tous des... Alors, on a 100 de Pokémon. On va aller voir. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je ne sais pas comment s'appelle la région, du coup. On ne passe pas, jeune homme. Ok. On va sauver Machoke. Nous pouvons sauver vos Pokémon. Bon. Alors, il n'y a pas l'animation avec les Pokéballs. Je pense que c'est un petit bug aussi. On va juste vérifier que ça a bien été pris en compte. C'est là. Voilà. Machoke est propre. Ok. Alors. On peut passer là ? Ouais. Ok. Donc, c'est un écran fixe aussi. On passe par où ? On va aller directement à l'arène ? J'ai combien de sous ? J'ai très peu d'argent. Donc, je ne peux pas me capturer de Pokémon. De Pokéball. Tu m'as déjà dit. On va rentrer. Ok. Type insecte. Mange bio. Oui, il faut manger bio. Arrêtez de manger des fruits et des légumes pleins de pesticides. Bull bizarre. Tout n'y voit ? Alors, j'espère que ce n'est pas un bug et que tout le jeu ne sera pas en niveau 1. Ou alors, il s'est dit. Neo, il suit mes vidéos. Et il s'est dit. Putain, le mec est tellement nul. Ma Cognarlu nous est tellement nul. Que je vais lui foutre tous ses adversaires niveau 1. Comme ça, on est sûr qu'il gagnera. Après, du niveau 1, je trouve que je ne le touche pas tant que ça. Bon, visiblement, il n'est pas de niveau 1. Sinon, il aurait très peu de PV. Donc, je pense qu'il est de niveau supérieur et que c'est juste l'affichage qui bug. Un Lilia. Ah, je crois que c'est une petite niveau 2. Ah non, ok. Ce n'est pas un bug d'affichage. Le Lilia. J'espère que ce n'est pas une référence à l'atolée que je me suis pris dans l'éclat pourpre. Il m'a dit qu'il y aurait pas mal de clins d'œil. Matchoc monte au niveau 7. Ok. Je me demande si on ne va peut-être pas faire le jeu juste avec Matchoc au final. Je commence à gagner de l'argent. On va pouvoir peut-être quand même se capturer un petit. Alors, on va descendre. J'aime les fleurs. Clichy sexx. Quoi ? Ah d'accord, c'est le... Pareil, encore un tout petit bug. Ce n'est pas un souci. Blitzy, je l'ai aussi eu avec la peau. Bon, j'ai eu puissance. Ok. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite du jeu parce que pour l'instant, je m'éclate vraiment quoi. Minou en porte 250. Ok. Mon dieu, j'ai... C'est énorme. Je suis vraiment un gros fan, là, pour le coup. Je pense que ce sera mon let's play préféré. Alors, Cacnea. Ok. J'ai une potion, je l'ai ramassé. Non, je ne veux pas l'utiliser. Je me confonds encore un petit peu les touches. Je verrai après avec Neo à la fin de l'épisode s'il n'y a pas moyen de changer un petit peu mes touches. Il y a sûrement moyen. Alors, le petit Piffeuil qui... Enfin, certains le savent, mais Piffeuil, c'est un petit peu le logo de ce qu'on appelle les Nuzlocs. Voilà. Parce que son nom en anglais, c'est Nuzleaf, je crois. Et qu'il a une tête qui ressemble à John Locke dans Lost. Ce qui n'est pas faux. Quand j'ai lu ça, je n'y croyais pas. Et j'ai vérifié, il a vraiment le même Piffe, en fait. Donc, voilà. Je vous annonce. Mais ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo juillet. Et je le redirai dans la vidéo août. Le prochain let's play. Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas vraiment un let's play que j'avais prévu. Mais le prochain sera en Nuzlocs. Full random. Alors, est-ce que c'est toi la championne ? Je n'ai pas été chercher la Poké Ball. Et c'est rare, les Poké Balls dans les arènes. Il n'y a jamais d'objet dans les arènes. Vous obtenez une potion. Ok, il sait que... Je crois que c'est... C'est lui, Néo. C'est lui qui m'avait incité dès le début à... Qui m'avait limite insulté pour que je prenne les potions. Je suis Marco, spécialiste de type plante. Ok. Oh, c'est quoi de cette tenue ? On dirait un joueur... Un dueliste dans Yu-Gi-Oh ! Alors, Air Bizarre. Niveau 3. Alors, les niveaux me perturbent un peu quand même. Pourquoi Marco, d'ailleurs ? Alors, on va faire un petit peu de gros yeux. Et on va bouriner. D'ailleurs, en parlant d'Air Bizarre, j'ai un Air Bizarre qui a popé chez moi dans Pokémon Go dans ma chambre. Comme ça, ce matin, au calme. Bon, il a fui, c'est enculé, mais au moins... Au moins, il a popé et c'était assez improbable pour le souligner. Alors, Match Shock 78, niveau 9. Bon, les niveaux montent assez facilement, c'est cool. Néos, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Mets-moi en commentaire. Est-ce que c'est toi vraiment qui as choisi les Pokémon des champions ou est-ce que c'est de l'aléatoire ? Ça m'intrigue. Alors, du coup, on va faire du reballage. Vu que le jeu ne dure que 4 badges, je pense que c'est fait exprès que les niveaux montent aussi rapidement. Et c'est pas un mal, au final. Alors, Champion Marco, le badge hier. Ok. Je suis vaincu pour la troisième fois. Bravo, voici le badge. Alors, c'était qui les deux autres ? Vous obtenez le badge hier. Allez, je m'en vais. Ok, le gars est dégoûté, il se casse. Ok. Alors, une fois sorti, je sauvegarderai encore un petit coup. Ah, mais c'est pas par là, c'est là-haut. Allez, on va aller se soigner. Euh, merde, les boutons. Je confonds toujours les boutons. Un instant, s'il vous plaît. Ok. On va acheter un petit coup d'œil au PC. Je vais sauvegarder. Ok, alors, non, non, non. Ok, donc mon badge. Mon badge a taillé dans mes objets. Ok, c'est pas trop grave. Non ! Alors, PC de stockage. Déplacer Pokémon. Ok, ok. Alors, créer une boîte. Non, on s'en fout. PC de minou. Ok, donc je sais pas si on peut y accéder. Ou alors c'est parce qu'il n'y a rien. Bref. Allez, on. Je fais n'impe avec mes touches. Non ! Voilà. Alors, comme à mon habitude, je vais me mettre au milieu. Mais lui, il me prend la place. Dégage. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Moi, je vais arrêter ici le premier épisode. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à féliciter Neo qui a quand même fait un sacré boulot pour ça. Et voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous voulez voir la suite. De toute façon, la suite, je vais la faire. Je sais pas combien d'épisodes ça va faire. Mais je vais la faire. Ce que je vais faire, c'est même que je vais carrément tourner tout de suite. Voilà. Je suis trop impatient de voir la suite. Je vous enverrai l'épisode suivant dans quelques jours. Donc voilà. C'était Makoniorminu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. A vous abonner. Allez, portez-vous bien. Musclez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada